A une semaine de la fin de DV Lotri, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Kinshasa a tenu à fixer l'opinion congolaise sur les règles à respecter dans ce concours d'accès au visa de résident américain. Critères d'éligibilité, annulation d'exigences préalables du passeport, la qualité de photo, le niveau d'études, la demande après sélection. Tous ces éléments étaient au cœur d'un point de presse avec la chef de la section consulaire de cette représentation diplomatique en RDC. Des Vélotries 2024, des bousculades et des queues devant le cybercafé. Chacun tente la chance d'obtenir ses visas de résident permanent sur les sols américains. Et beaucoup s'en font arnaquer et d'autres s'inscrivent mal par manque d'informations suffisantes. À travers ce point de presse animé par la chef de section consulaire et la chargée des visas de migrants à l'USMBC Kinshasa, à 7 jours de la fin, l'ambassade des Etats-Unis en République démocratique du Congo a tenu d'abord à rassurer de l'objectif du visa dont les ressortissants congolais sont toujours éligibles. Les verrues du passeport au moment de l'inscription étant levées, ils ont tenu à mettre à la disposition des postulants congolais toutes les informations disponibles sur les sites au moment de l'enrollement. Le DV existe parce que la diversité est très importante aux Etats-Unis. C'est quelque chose qu'on veut continuer et on veut encourager dans notre pays. Donc gardez vos informations quand vous jouez avec le loterie. Mais premièrement, c'est de suivre les règles et les instructions qui sont dans notre site web. Toute la procédure, pièces et éléments requis sur l'identité, l'éducation, la profession, la situation matrimoniale pour s'inscrire sont exposées. Envie de permettre à tous ceux qui souhaitent aller déjouer même à domicile sans payer le moindre frais. Si vous êtes marié, vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié. Vous ne pouvez pas jouer en tant que marié pendant que vous n'êtes pas marié. En demain, si vous êtes marié, ça veut dire si vous êtes marié légalement ici. Donc si un enfant est né après, vous êtes après, oui, donc vous pouvez ajouter cet enfant. La fermeture du processus de l'inscription du Déveloperie 2004 va donc intervenir le 8 novembre prochain, soit dans le mois d'hier. Si vous êtes sélectionné à le billet d'avion pour immigrer aux Etats-Unis et arriver sur place, ça nécessitera encore de l'argent pour vos premiers jours avant de pouvoir trouver un travail. Donc il faut être préparé financièrement également pour pouvoir aller vivre aux Etats-Unis. Le gouvernement américain n'a jamais écrit ou promis qu'ils allaient prendre des gens en charge, leur donner une maison ou leur trouver du travail. Non. Elles ont également rappelé que la sélection des gagnants ou la chance des gagnants ne dépend pas d'un cybercafé à un autre, comme le prétendent ceux qui font jouer à Kinshasa ou encore du niveau supérieur d'études. Cela relève plutôt du hasard car ce sont les machines qui choisissent qui sera résident permanent aux USA par des véloteries.